Bonjour Henri-Jacques Citroën. Bonjour Philippe. Henri-Jacques Citroën, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais gamin, mon grand-père venait me chercher et il m'emmenait dans sa déesse. C'était incroyable, je n'ai jamais oublié ce que j'ai ressenti dans une déesse citroën. Incroyable. Henri-Jacques Citroën, aujourd'hui, vous nous dites, il faut qu'André Citroën rentre au Panthéon. Voilà, et vous en avez parlé au président Macron. Et il y a trois raisons pour lesquelles il doit rentrer au Panthéon. Première raison, on parle réindustrialisation partout, c'est le symbole de la réindustrialisation. Exactement, puisque déjà pendant la première guerre mondiale, alors qu'il était au front, il s'est rendu compte dans les tranchées que les Allemands ont envoyé beaucoup plus d'obus sur les lignes françaises que le contraire. Donc il s'est dit, c'est intolérable, il faut réagir, sinon on va perdre la guerre. Donc il demande à la famille de lui organiser un rendez-vous avec le ministre de la guerre, rendez-vous obtenu, ce qui lui permet de proposer la construction immédiate d'une usine d'obus. Il n'était pas connu à l'époque, mais comme le gouvernement n'avait rien à perdre, il lui a dit, allez-y. Et en l'espace de quatre mois, il achète les terrains de Javel, construit une usine, une usine très grande, quand on produit des obus, ce n'est pas le petit atelier du coin. Il achète les machines, le process de fabrication. Il embauche 3500 personnes dont les trois quarts étaient des femmes, pour que les femmes travaillent dans de bonnes conditions. Ils ont norcerie, garderie, infirmerie, vestiaire avec douche, prime d'accouchement, prime d'allaitement, une politique sociale d'avant-garde. Et en quatre mois, ce qui est incroyable, c'est comme délai court, même en temps de guerre, où les choses vont peut-être plus vite, au bout de quatre mois, il commence à produire des obus à grande échelle, ce qui a permis à la France de faire jeu égal militairement avec les Allemands. Et quand la guerre se termine, il commence à produire des voitures à grande échelle, ce qui était son projet depuis longtemps, pour donner de la mobilité à la population, en appliquant donc les méthodes qu'il avait constatées aux États-Unis, le taylorisme. Et donc les voitures sont produites à très grande échelle, des voitures complètes, parce que, comme vous le savez, avant la guerre, quand on achetait une voiture, tout était en option, sauf le volant et les roues. Mais donc là, c'était des voitures qui étaient complètes. Et à partir du moment où il s'est dit, je vais produire ça en très grande quantité, et en l'espace de dix ans, il passe de rien au premier européen et deuxième mondial, il faut que je les vende des voitures. Et pour les vendre, il a mis en place toute une série d'initiatives, d'idées, qui font qu'on peut dire qu'il a inventé le marketing moderne et la publicité moderne. Et donc, pour revenir à ce qui a été suggéré au président Macron, donc ça serait le premier industriel à rentrer, mais quel industriel ? Parce qu'il faut voir que toutes ces actions, comme elles sont pleines d'inspiration pour les gens de l'époque, mais pour les gens aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une deuxième raison pour qu'il rentre au Panthéon, c'est des raisons qui sont plus sociétales, mais qui sont très importantes dans les considérations qu'on peut avoir sur la vie et l'œuvre d'André Citroën. C'est les aspects sociaux, donc on est dans la recherche actuellement en France de la cohésion sociale. Et là, vous avez quelqu'un qui a réussi à travailler vraiment en étroite collaboration et dans une ambiance qui était très, disons, chaleureuse, sympathique avec le personnel. Les gens ont un souvenir, moi j'ai rencontré des gens qui ont travaillé avec lui, un souvenir ému d'André Citroën. Et puis la troisième raison, c'est le rôle qu'il a toujours donné aux femmes, parce que bon, je disais tout à l'heure, quand il a produit les obus, les trois quarts du personnel étaient des femmes. Au début, il y a eu 3 500 personnes, mais à la fin, 13 000. Donc les femmes ont joué un rôle essentiel et pendant toutes les années de production de voitures, entre 1919 et 1935, quand il meurt, les femmes étaient vraiment mises en avant. Et il a fait quelque chose pour montrer aussi, comme il donnait de l'importance à la femme et à l'avenir de la femme, pendant les années 30, il a lancé une grande campagne de publicité, avec des publicités qui étaient très belles, c'était nouveau par rapport à ce qu'on disait être la réclame. Là, c'était vraiment des publicités qui étaient faites par des artistes, où il y avait jolis paysages, dessinés, belles femmes, belles voitures, etc. Et le slogan était « la femme moderne ne roule qu'en Citroën ». Et il s'adresse à une clientèle qui n'existe pas encore, mais qui va exister. Et donc vous voyez, un super pari sur l'avenir et puis les paris réussis. Donc quand vous prenez l'ensemble de ces arguments, c'est vraiment l'industriel qui mérite d'entrer au Panthéon. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autre, si on regarde de près, c'est le plus sympa du siècle en plus. Et donc il mérite d'y rentrer, d'autant plus qu'il était immigré. Ses parents qui ont immigré en France, son père hollandais, sa mère polonaise. Et lui est devenu français à l'âge de 18 ans pour pouvoir entrer à Polytechnique. Donc famille d'immigrés et puis famille européenne, avec ce que je viens de vous dire. Et puis il épouse une italienne. Et puis ensuite dans la famille, il y a plein de gens qui ont des racines européennes. Donc on a une famille qui est extrêmement européenne et qui a été très actif pour faire rayonner la France. Passionnant. On espère que cette émission, humblement, contribuera à convaincre le président Macron qu'il faut qu'André Citroën rentre au Panthéon. Voilà, tout à fait. Merci à vous. Merci.